Il était une fois dans la ville de Bagrandi, un jeune gars, un jeune homme qu'on avait surnommé «Bagrandi », ce jeune homme avait été trouvé un matin sous le mot de bienvenue à l'entrée de la ville, la plaque de bienvenue à l'entrée de la ville, intitulé «Bagrandi ». Il avait perdu la mémoire, quand il s'est réveillé, il a juste lu «Bagrandi ». Quand un a demandé comment il s'appelle, il a dit qu'il s'appelle «Bagrandi ». Alors depuis ce jour, tout le monde l'appelle «Bagrandi ». Je vais vous conter ce soir l'histoire de «Bagrandi ». Depuis ce jour, Bangangté est devenu poète. Il débite aux oreilles des jeunes filles des phrases du genre, dans le doux silence de l'aube, là où les rêves et la réalité se rencontrent, chaque instant devient une toile sur laquelle la vie peint sa magie éternelle. Sous le ciel étoilé, chaque nuit est une symphonie de mystères et de promesses. Au cœur du crépuscule, les ombres dansent, tissant des histoires d'amour et de poésie. À l'aube du jour, la nature réveille ses secrets, éclairant le monde d'une lumière magique. Chaque levée de soleil est une peinture céleste, embrassant la thé. Chaque levée de soleil est une peinture céleste, embrassant la terre d'une palette de couleurs divines. Dans le souffle du vent, les murmures des saisons passées caressent l'âme de mille souvenirs. Les vagues de l'océan portent les rêves des marins vers des horizons infinis. Au sommet de la montagne, le silence parle, révélant la grandeur de l'univers. Les jardins en fleurs sont des poèmes vivants, écrivant des vers colorés à travers la nature. Chaque éclat d'étoiles dans le ciel est un doux rappel de la beauté infinie qui nous entoure. À travers les saisons, la nature danse au rythme de l'harmonie, une symphonie éternelle. Que des paroles en l'air, on sent un gars perdu, un homme que tout a abandonné. Mais ça, c'était avant qu'il n'aille à l'église de Dieu et commence à prier au quotidien. Cette expérience l'a transformée.